Bonjour à toi chers spectateurs, aujourd'hui parlons du film Absolutely Fabulous, le film réalisé par Mandy Fletcher. L'histoire c'est celle de Eddie Patsy qui sont toujours aussi fêtards, toujours aussi sexagénaires et toujours aussi délurés, qui traînent de soirée mondaine en soirée mondaine dans la ville de Londres et qui vont se retrouver propulsés du jour au lendemain ennemis publics du monde de la mode lorsque Eddie va pousser Kate Mods dans la tamise. C'est une série à la base Absolutely Fabulous, une série britannique donc qui a eu un certain succès il y a à peu près 20 ans quand même, qui a pas mal cartonné, qui a eu un certain écho au point carrément d'être adapté en France avec Josiane Balasco et Nathalie Baye dans un film qui s'appelait absolument fabuleux, qui a très très mauvaise réputation, parce qu'en même temps il n'est pas très très bon comme film. Et donc ce film là, Absolutely Fabulous, la version britannique, ça fait 20 ans qu'il traîne dans les cartons. Et bien 20 ans pour ça, ça fait beaucoup d'attente pour pas grand chose. Parce que très franchement, c'est loin d'être un grand film, Absolutely Fabulous. C'est un film comique plutôt bien rythmé, mais qui manque tout simplement d'ingéniosité, de créativité en fait. C'est pas le genre de long métrage qu'on va voir en se disant qu'on va non plus connaître une révolution cinématographique, mais on se dit quand même que l'humour anglais, il peut aller beaucoup plus loin que ça. Déjà au niveau de l'écriture, Jennifer Saunders, qui joue le personnage dédié en plus, elle a pas écrit un scénario vraiment palpitant. Parce qu'en soi, le scénario se repose beaucoup trop sur la série. Les personnages ne sont pas du tout réintroduits. On ne connaît absolument aucune de leurs habitudes. On arrive à peine à resituer certains personnages. C'est extrêmement maladroit en fait, parce qu'on sent qu'elle a voulu faire un film qui soit indépendant, et qui puisse se regarder seule, mais elle prend ces personnages comme acquis pour le spectateur, comme s'il devait déjà les connaître, et comme s'il devait déjà les resituer au cœur de l'aventure qu'elles vont vivre. Or, les premières minutes sont extrêmement perturbantes, lorsqu'on ne connaît pas du tout l'univers de la série. On se retrouve avec deux personnages complètement délurés, et dans les dix premières secondes, on ne sait pas qu'est-ce qu'elles foutent là, et ce qu'elles veulent faire, et en quoi ça fait partie de leur quotidien. C'est vraiment un gros défaut. Les cinq premières minutes, si vous regardez les films, les cinq premières minutes sont vraiment un foutraque. En gros, on jette les informations, et on n'explique rien du tout aux spectateurs. Et il y a un peu ça tout au long du film. Il y a un peu ce manque de vouloir développer l'ensemble comme un long-métrage. Et ça ne pose qu'une série de sketchs, comme si on était dans une série télé, et pas dans un film de cinéma. Pour le coup, histoire de faire une comparaison un peu dans le même style, le film Entourage, l'année dernière, avait au moins l'idée de reprendre vraiment les mêmes personnages et de les mettre au cinéma, mais il cherchait quand même à les réintroduire en tant que personnages au cœur d'un film. Et ensuite, de développer une histoire de cinéma, avec une vraie ligne narrative, et un vrai fil rouge. Là, la mort de Kate Moss, c'est un fil rouge qui débarque déjà en milieu de film, et ensuite, c'est un fil rouge qui ne tient quasiment pas la route, puisqu'en fait, il ne remet jamais en cause les personnages, ou il ne se place jamais comme un vrai fil rouge. Il se place simplement comme un objet jeté en plein milieu du film, qui sert vaguement d'équilibre dramatique et de relance narrative au long métrage. Ça nous laisse un peu perplexes. Et puis, la mise en scène de Mandy Fletcher, elle est... Il n'y a pas grand-chose, en fait. En soi, elle est plutôt sympa, parce qu'elle utilise pas mal le rythme et le montage. Donc là-dessus, elle arrive à apporter de la dynamique, et elle permet à certains gags de ressortir. Il y a pas mal des gags, durant la partie qui se passe à Cannes, qui sont vraiment fun. Il y a notamment une course-poursuite en bagnole qui est assez marrante. Et puis, il y a 2-3 séquences où les personnages sont tellement pétés et ils sont tellement placés comme délurés au milieu du décor qu'on ne peut qu'en rire. Mais le souci, c'est que la mise en scène, elle n'a rien d'extraordinaire le reste du temps. Et réussir à rythmer un film qui n'est déjà pas super bien écrit, avec une mise en scène qui n'est pas forcément super inventive, ça n'aide pas. Et ça fait qu'on se retrouve devant un long-métrage et on ne sait pas trop quoi en penser à la fin. Vraiment, vraiment, on ne sait pas trop quoi en penser et on ne sait pas quoi en tirer. On ne sait pas quoi en tirer malgré le fait que quand même, il y a des actrices qui sont vraiment, vraiment, vraiment bonnes dans ce film. Jennifer Saunders et Joanna Lomley dans le rôle de Eddie et Patty, elles sont vraiment bien. Elles ont des personnages, elles arrivent à les camper, elles arrivent à les emmener le plus loin possible. Elles ont ce petit côté complètement fantasque et qui fonctionnent à merveille durant une bonne partie du long-métrage et qui fait qu'on est entraîné durant une grosse partie de la narration. Julia Saunders, Jane Orocks et June Whitfield sont également des actrices qui fonctionnent très bien. Même si elles ont des rôles plus secondaires. Et on retient aussi Chris Colfer qui a un petit rôle un peu fantasque qui lui colle bien à la peau et ça marche plutôt bien. Mais les deux actrices principales, surtout elles qui portent le film et surtout elles qui font la force du film parce que sinon le film, il n'a pas grand-chose. Il a une écriture qui est extrêmement maladroite, il a une mise en scène qui n'est pas vraiment inventive. Au final, absolument fabuleuse le film, c'était un film qui n'était pas obligatoire. La série réussissait plutôt bien le taf seul et le long-métrage finalement pointe du doigt les énormes défauts qu'il y avait sur la série. C'est-à-dire qu'en gros, ça ne tient pas du tout la route sur la longueur en fait et c'est uniquement au cœur d'une toute petite histoire que les personnages de Eddie et Patsy arrivent à vivre. Mais pas au cœur d'un long-métrage. Dans Absolutely Fabulous, le film de Mandy Fletcher, je ne vous conseille pas vraiment parce que c'est moyen. En fait, c'est juste moyen comme film. Soit vous allez vraiment aimer, soit vous allez trouver le film beaucoup trop pété pour être vraiment intéressant. Donc si vous voulez essayer, pourquoi pas, mais en tant que tel, pas vraiment, je ne vous conseille pas vraiment. A plus ! Sous-titrage ST' 501